Générique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de météo à la carne. Nous sommes en direct pour cette nouvelle édition, la première de la semaine. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 28 mars. Le temps, ça reste ensoleillé sur une bonne partie du pays, mais les nuages s'invitent par l'ouest. Grande douceur au programme 22 degrés à Lyon cet après-midi. C'est là que nous partons immédiatement pour commencer cette semaine. Et une fois de plus, vous allez pouvoir mesurer à quel point Lyon mérite son titre de capitale de la gastronomie. Le chef Grégory Cuirot nous prépare un plat typique des célèbres bouchons lyonnais. Un gratin de macaroni servi avec un poulet rôti. Une belle simplicité validée par Fred Moris. C'est pas trop sec, c'est super. Il est moelleux, la peau croustillante. Le petit gratin, top. A Lyon, tout est bon, surtout le poulet rôti de Grégory Cuirot. Ce cuisinier médiatique est une figure emblématique de plusieurs concours culinaires. Il est aussi très engagé dans l'inclusion des personnes handicapées, car il est lui-même handicapé d'un bras depuis sa naissance. Il nous a reçu chez lui dans le Vieux Lyon pour nous proposer sa recette de poulet rôti au gratin de macaroni. Alors le gratin de macaroni, oui, c'est un plat typique lyonnais, des bouchons lyonnais. C'est un peu le légume du lyonnais, on va dire, avec la pomme de terre. C'est composé d'une béchamel assez liquide. Il y a de la moutarde, il y a de l'ail, ça c'est le petit tourne-main. Un peu de comté râpé et hop, in the pocket. Alors c'est bien simple, on va faire infuser de l'ail dans du lait. Alors le lait et l'ail, ça va nous servir à réaliser la béchamel. Et je préfère faire infuser l'ail d'abord dans le lait, parce que si je mettais des petits morceaux dans la béchamel, on gérerait moins le goût, puis ça ferait comme des petites fèves et ça, c'est pas terrible. Lyon est à deux pas des stations de ski. Alors le gratin de macaroni, qui tient bien au corps après une journée dans la neige, on connaît par cœur, à condition de respecter quelques règles. Alors c'est parti pour 8 minutes, là, il ne faut pas que les macaronis soient al dente, il faut qu'ils soient bien cuis. Une fois les macaronis égouttés, Grégory peut s'atteler à la béchamel. Pour faire cette béchamel, il nous faut du lait, donc dans lequel on a fait infuser les gousses d'ail, du beurre, de la farine, ça c'est pour faire un roux. Donc un roux, si on fait fondre le beurre, on va rajouter la farine. Ensuite, on va mouiller avec le lait, et là, je rajouterai à ce moment-là une cuillère à soupe de moutarde. C'est la petite astuce avec l'ail pour donner un bon goût au gratin. Voilà, alors ma béchamel est terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger mes pâtes qui sont déjà cuites avec du comté râpé, je verse ma béchamel par dessus, il n'y a plus qu'à faire grilloter 5 minutes au four. Un four à 240 degrés, histoire d'avoir une couche supérieure bien dorée. Et si on allait chercher le poulet ? Grégory traverse la Saône par la passerelle du Palais de Justice qui offre une vue imprenable sur la ville dans laquelle il a grandi. Alors on est vraiment dans la vallée du Rhône, même si c'est la Saône là où nous nous trouvons. Ça souffle un peu, il y a plus de vent depuis quelques années, alors je ne sais pas si c'est le changement climatique, c'est un climat plutôt continental, c'est-à-dire assez froid l'hiver et plutôt chaud l'été, mais ce qui est également un avantage parce que ça nous permet d'avoir tous les beaux légumes et primeurs qui nous viennent un peu plus au sud de la vallée du Rhône. Alors il paraîtrait que c'est une des villes de France où il y a le plus de restaurants par habitant. Je n'ai pas lu les statistiques exactement, puis nous on aime bien s'en orgueillir de plein de choses, on dit souvent que la place Bellecour c'est la plus grande place d'Europe, je crois que ce n'est pas le cas, enfin plein de choses comme ça. Mais en tout cas, l'alimentation, la nourriture, c'est quelque chose qui compte vachement pour les Lyonnais. Justement, Grégory a une bonne adresse. Julien, son boucher, à deux pas des quais de Saône, est un collectionneur de viande d'exception. Ses côtes et ses filets de bœuf sont des oeuvres d'art. Et surtout, on y trouve le poulet emblématique de la région, le poulet de Bresse. Salut Julien ! Salut mon Greg ! Comment tu vas ? Bah écoute, ça va bien. Ouais ? Il me faudrait un poulet moyen, un kilo cinq, un kilo sept quoi. Bah ça va faire un deux kilos... C'est la Rolls des basse-cours françaises, et même au-delà. Le poulet de Bresse est la seule volaille au monde bénéficiant d'une appellation d'origine protégée. Elle est élevée en plein air, quelle que soit la saison, sur une région couvrant trois départements. L'un, la Saône-et-Loire et le Jura. Pâte bleue, plumage blanc, tête rouge. Cocorico. C'est un poulet qui a minimum 120 jours, contre 84 à 100 jours pour un poulet classique, fermier, la belle rouge. Et ceux-là, la particularité, c'est qu'ils sont élevés avec exclusivement du maïs local, ainsi qu'un complément au lait de vache. C'est ce qu'ils vont leur donner cet aspect blanc. Donc c'est un peu la meilleure volaille du monde. Il y a de très bons poulets fermiers en France. C'est sûr que là, c'est plus cher, c'est une volaille de fête, mais ça vaut la peine tout au long de l'année. Enfin, je pense, par exemple, à Pâques, il y a des gens qui n'aiment pas l'agneau, bon, on peut se faire une volaille de bresse. Ça te plaît, mon Greg ? Elle est magnifique. Hein ? Le prix varie du simple au double par rapport à un autre poulet fermier. Mais le goût est exceptionnel. On retourne en cuisine, ou plutôt, on s'y faufile, car Grégory veut nous faire découvrir une autre spécialité lyonnaise, des petits passages étroits dans la ville, les traboules. Alors là, on arrive à la longue traboule, donc la plus longue traboule de Vieux-Lyon. On va être à l'abri du vent et de la pluie, et puis ça tombe bien, ça arrive pile-poil dans ma rue. Donc, traboule, qui vient du latin transambularé, passé au travers, qui était un passage d'une rue à l'autre, à l'abri, pour pouvoir faire traverser les denrées, et également la soie, puisqu'on était au lieu de la fabrication de la soie à Lyon. Deux traboules en escalier, on retrouve les fourneaux. Le gratin a gratiné. Voilà, il est prêt. Et pour le poulet, rien de plus simple. Je vais commencer par le saler abondamment. Je vais prendre une gousse d'ail que j'ai écrasée avec le pas de la main, et tout pareil dans le derrière. Il ajoute un demi-citron coupé en deux, deux feuilles de laurier et une poignée de gingembre frais. Quelques allers-retours avec de la ficelle pour que rien ne s'échappe, et au four, avec la petite astuce qui garantit une cuisson homogène. Je vais l'enfourner dans un four froid. Je vais le mettre à 210 degrés. Le temps qu'il monte en température, ça va commencer à colorer la bestiole. Là, je vais descendre à 160. Et le temps de cuisson global doit être de 30 minutes par livre, donc 30 minutes par 500 grammes. Il fait 1,5 kg, 1h30. Le gratin de Grégory, c'est comme si vous n'aviez jamais dégusté un gratin de votre vie. Quant au poulet, c'est du Mozart. Une fois de plus, Lyon n'aura pas manqué à sa parole. On y mange vraiment très bien. Simple, gourmand, et puis ce petit goût d'enfance qui fait toujours plaisir. Merci Grégory. Évidemment, tous les détails de la recette sont à retrouver sur notre site internet. Du simple et du gourmand, et puis également de l'authentique. Météo, la carte s'intéresse maintenant aux œufs mayonnaise. Enfin, les œufs mayo, pour les adeptes. Maëva de Froyen a rencontré pour nous le champion du monde de la discipline. Chois de l'œuf, cuisson, assaisonnement. Vous allez voir que l'œuf mayo se décline également selon les saisons. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Sébastien De Vos, le champion du monde de l'œuf mayonnaise. Souvent, ce qu'on dit, le plus compliqué, c'est de faire simple, sans mettre d'artifice autour. Il faut des bons produits. Les clients, quand ils mangent un œuf mayonnaise, il a le goût de l'œuf, le goût de la mayonnaise. Ça paraît très, très simple, mais en fait, c'est beaucoup d'entraînement. Donc, voilà. Alors, l'œuf mayo. Tout fait. L'œuf mayo. Vous allez donc tout savoir sur la star des bistrots français, l'œuf mayonnaise. Il ne faut pas dire l'œuf mayonnaise, il faut dire l'œuf mayo. Pour les pros, c'est l'œuf mayo. Bah oui, l'œuf mayo. Ah, pardon, soyons pros, on ne rigole pas avec l'œuf mayo, l'un des symboles du printemps naissant. J'ai mangé ça quand j'étais à la cantine au lycée. Moi, je vis aux Etats-Unis, je fais des œufs mayo. Ils n'en reviennent pas, d'ailleurs. C'est très, très bon. C'est un patrimoine. En résumé, l'œuf mayo, c'est bon, c'est simple, c'est donc simplement bon. Dans ce restaurant parisien, on en prépare plus d'une centaine chaque jour. À 2,20 euros la portion, c'est l'entrée la plus vendue. Pour le midi, c'est un truc qui ne prend pas trop de place pour une entrée. Nous, après, on a une clientèle d'étrangers à peu près 20 à 30 %, mais il n'y a pas que les étrangers qui prennent ça. Les Parisiens aiment beaucoup, les gens de province. L'œuf mayo, c'est le classique. Un classique que la Somme, Association pour la Sauvegarde, de l'œuf mayo, veut valoriser à travers son championnat du monde. La dernière édition a eu lieu en novembre. Sébastien De Vos a remporté cette très sérieuse compétition. En tant que gastronome, moi, ce qui m'intéresse à ce l'œuf mayo, c'est qu'avec peu de choses, on arrive à faire la différence entre les mauvais, les bons et les très très bons chefs. C'est l'art de la cuisine. L'art de la cuisine, c'est de bien gérer une cuisson, c'est de savoir bien doser, c'est d'avoir cette précision, cette rigueur. On arrive à faire un plat qui peut être superbe, qui peut être vraiment superbe. L'œuf mayo s'impose à partir du XXe siècle sur les tables françaises. Aujourd'hui, la Somme milite pour la reconnaissance de cette entrée populaire emblématique de la cuisine de bistrot. À Paris, d'ailleurs, il fut un temps où l'on dégustait l'œuf accoudé au comptoir. Déjà, une semaine sans l'œuf mayo, je suis malheureux. Imaginez que je sois obligé de passer un printemps sans l'œuf mayo. Non, mais toute l'année, puis toute l'année, il y a un prétexte pour... L'œuf mayo de l'été, il est formidable, le pique-nique avec un œuf mayo en pleine campagne. Il y a l'automne où on peut ajouter un petit peu de champignons. Pourquoi pas un peu de truffe avec de l'œuf mayo. Alors là, on passe à un sommet de gastronomie. Donc chaque saison, il y a toujours une bonne raison de savourer l'œuf mayo. Mais alors, comment réussir un œuf mayo de champion à la maison ? Sébastien De Vos, en cuisine, va vous confier tous ses secrets. C'est parti. Donc, on va commencer tout de suite par l'étape la plus importante, on va dire, la cuisson de l'œuf. Alors déjà, il faut déjà trouver un bon œuf. Donc un œuf bio, c'est quand même mieux. Donc calibre L, donc entre 65 et 73 grammes. Après, pour la cuisson, petit truc, on va percer le fond de l'œuf. Il y a une petite poche d'air dessus. Ça va nous permettre d'avoir un blanc d'œuf qui va être bien réparti dans la coquille. et surtout, l'œuf ne va pas se craquer en fait à la cuisson. Sinon, vous pouvez très bien prendre une petite épingle. Donc on compte trois demi-œufs par personne. Tac. Alors, le salage est important. Ça va nous permettre d'écoquiller facilement l'œuf en fait. Il faut saler au dernier moment. Et c'est parti. 8 minutes 40 de cuisson, pile. C'est bien des cuisures, allez, une heure avant de les servir. C'est mieux que de manger un œuf qui sort du frigo très froid. Là, on va avoir un œuf à température. Et pour le jaune d'œuf qui est gras cuit, c'est très important aussi. Comme ça, il aura une belle texture. Gras cuit en fait, ça veut dire qu'il est cuit mais pas trop en fait et il devient un peu pommade. Le jaune va ressembler un petit peu au niveau texture à la mayonnaise. Justement, reste à confectionner cette fameuse mayonnaise à base de jaune d'œuf, de moutarde blanche et d'huile. C'est la pièce maîtresse du plat. Donc, moi j'aime bien la faire à la main au fouet. Comme ça, ça nous permet d'avoir quelque chose de pas trop dur. Après, on peut la faire au batteur. Voilà, là on commence à avoir une belle texture bien moelleuse. Et regardez, le chef a sa petite touche personnelle. Ça va être un trait de vinaigre de Xerès. C'est assez puissant en acidité, légèrement aromatique mais pas trop. Donc, ça donne une belle contrebalance au gras de la mayonnaise. C'est très très important. Et voilà, c'est prêt. Sébastien De Vos a travaillé son œuf en le posant sur un lit de pommes de terre cuites au four dans un jus de viande. Moi étant réginaire du Pas-de-Calais, j'ai mis de la pomme de terre. C'est normal, j'ai ça dans mon ADN. Et voilà Pierre-Yves, les fameux œufs mayonnaise. Ça faisait longtemps. Bon, Sébastien, allons d'abord à l'essentiel, la cuisson. Voilà, la cuisson de l'œuf. C'est 7 cuissons parfaites et 7 recettes qui ont fait l'unanimité lors du championnat. Alors, je retrouve vraiment les qualités du champion du monde. Sébastien, pour moi, il n'a jamais été aussi bon et je n'en regrette surtout pas mon vote. Mon vote, il est toujours pour toi dans le Superbe. On a fait beaucoup d'essais pour réussir à trouver l'équilibre parfait qui nous a permis de remporter le concours de l'œuf mayonnaise. J'ai pris beaucoup de plaisir à le retravailler, à essayer de le sortir un petit peu de l'ordinaire. Quand j'étais petit, on en mangeait quand même pas mal. C'est des bons souvenirs, un peu une Madeleine de Proust. Moi, j'ai le même plaisir quand je déguste un œuf maillot que lorsque je regarde un film de Claude Sautet. J'ai l'impression que c'est la vraie vie, c'est la vie qui nous rassemble tous, c'est le quotidien qui font les petits bonheurs de la vie. Chef, moi, j'aurais été heureux avec un verre de vin blanc. Il arrive de suite. Il a raison, c'est du clôt de sauté, finalement, l'œuf maillot. À 13h10, nous prenons maintenant la direction du Pays Basque où Patrice s'est lancé dans la production de pailles en bambou. Il s'est inspiré des pays asiatiques qui réalisent et utilisent des pailles en bambou depuis très longtemps. Pour sa matière première, il peut faire confiance à l'humidité du climat local grâce auquel le bambou s'épanouit à merveille. C'est un reportage de Voici la Guedouge. Voilà un drôle d'objet. Sa conception dépend de la météo. Et dans cet atelier, il y en a des milliers. C'est un produit d'abord local, donc un circuit court, organique, donc qui est biodégradable également, donc zéro déchet. Ce sont des pailles réutilisables qui passent au lave-vaisselle. Vous pouvez aller jusqu'à 600 passage en machine. Ça va de la paille à jus pour les enfants jusqu'à la paille pour les bubble tea qui est la nouvelle boisson à la mode où il faut un gros diamètre de paille. Vous l'aurez compris, voici des pailles en bambou français. Sandrine et Patrice les fabriquent sous le climat du Pays Basque. Dans l'histoire, l'homme utilise des pailles pour boire depuis près de 5000 ans. D'abord en tige de céréales, puis en papier imperméabilisé jusqu'à l'arrivée du plastique dans les années 30. Un non-sens écologique. Aujourd'hui, les pailles en plastique sont interdites. Mais en Asie, on utilise le bambou depuis la nuit des temps. Fini les pailles en plastique, mais pourquoi mettre des pailles en inox ou des pailles en verre qui sont encore quelque chose qu'on est obligé de fabriquer alors que là, tout le produit est naturel. Le couple de quinquagénaire, elle photographe et lui électricien, découvre ses pailles en 2018 lors d'un voyage aux Philippines. Séduits, ils espèrent trouver l'équivalent en France, mais à l'époque, ils déchante vite. On est tombés sur des sites écologiques avec des pailles en bambou qui arrivaient d'Asie. Du coup, c'est un petit coup de colère, on s'est dit, on va faire un petit pied de nez à ce produit qui devrait être vraiment écologique. Il y a du bambou aussi au Pays Basque, donc pourquoi pas se lancer. Du bambou au Pays Basque, cela peut paraître étonnant. Allez, Rosie. Et pourtant, la plante est présente ici depuis la fin de l'ère glaciaire il y a 20 000 ans. Le climat doux et humide de la région lui est très favorable. Ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux. Ça va, les yeux. Mais pour faire ses pailles, Patrice n'utilise pas le bambou endémique trop épais, mais une autre variété très envahissante qui poussait aussi naturellement au Pays Basque. Celui-là, c'est le bambou qui est asiatique et celui-ci a été importé par les jardiniers qui ont acheté ça en jardinerie. On va le jeter dans la nature. La nature a fait le reste. Avec le climat, le bambou asiatique prolifère à une vitesse incomparable. Le bambou asiatique nuit à la pérennité des essences locales. Patrice est donc autorisé à récolter sur des terrains communaux ou privés. Un échange de bons procédés. Ça coûte très très cher de l'entretenir en jardinerie. Nous, on vient gratuitement le récolter. On n'a pas de problème de matière première. Donc ici, c'est un arbre qu'on a dégagé cet hiver qui était complètement envahi de bambous. Donc on l'a complètement dégagé et on en a fait des pailles pour les vendre cet hiver pour les chocolats chauds. Et là, c'est une autre partie ici de la bambouseraie. La matière première a beau être gratuite, elle demande à Patrice beaucoup de travail. Voilà, ici, on avait fait un grand couloir, ici à peu près de 3 mètres de large sur 8 mètres de long l'année dernière au mois de mars. Et là, en une année, voilà comme ça a prospéré. Donc on ne sera jamais à court de paille. Vous pouvez boire des cocktails autant que vous voulez, en tout cas au Pays Basque. Nous, on aura des pailles pour mettre dedans. Ça pousse bien. Ici, on va récupérer des pailles qui vont être autour des 15 centimètres, qui vont être classiques. Là aussi, 15 centimètres. Et là, la dernière, une paille de 13 centimètres. Ensuite, tous nos déchets, on les laisse sur place. Comme ça, ça nous permet de tuer un petit peu le bambou, de ralentir sa pousse. Allez, go ! Dans son atelier de Bidard, près de Biarritz, Patrice transforme très peu le bambou. Première étape, le couper en baguette. On récolte naturellement le produit, donc pas d'exploitation. Il n'y a pas de produit chimique. On a fait un produit écologique, mais avec tout son sens derrière. C'est-à-dire que le produit, il est fabriqué aussi écologiquement. Donc ici, les pailles à riz vierge. On remplit le panier jusqu'à 1000 pailles à peu près à l'intérieur. On va les mettre ici à stériliser à la vapeur, ce qui va nous permettre d'utiliser qu'un litre d'eau pour 1000 pailles. On va faire monter la température à 110 degrés pendant 40 minutes, ce qui va stériliser nos pailles, comme beaucoup de nos grands-mères, à la vapeur. Une fois stérilisées, les pailles sont mises au séchage. Une étape délicate et qui peut prendre du temps. Car au Pays basque, il peut y avoir jusqu'à 90% d'humidité dans l'air. On va juste les étaler. On les laisse ici dans notre salle de stockage qui est déshumidifiée aussi. Voilà. Là, elles vont passer 4-5 jours et ensuite, elles vont partir à notre séchoir solaire qui se trouve au-dessus. Si on est là à un moment de soleil et du vent, on en profite, on les met dehors. Elles vont sécher 2 fois plus vite. Le prix des pailles dépend de leur taille et de la gravure personnalisée. Il faut compter un peu moins d'un euro pour une paille simple de 20 cm. Salut ! Salut ! Patrice ! Patrice les vend aussi bien aux particuliers via Internet qu'aux commerces et restaurants de la région. Le bar épicerie de Christine a ouvert il y a 2 ans, quelques mois avant l'interdiction des jetables en plastique. Allez, on les installe direct. Ouais. Mais ici, on utilise les pailles en bambou de Patrice depuis le début. Nous, l'idée, c'est qu'on ait exactement les mêmes produits à la fois sur l'épicerie mais aussi au bar puisque tous nos cocktails ou toutes nos petites boissons partent avec une paille de chez Patrice et c'est aussi l'idée d'avoir un élément éducatif et sensibilisation sur cette cause-là. Donc, c'était hyper important pour nous de travailler avec Patrice. c'était une évidence tout de suite quand on est arrivé à Billard, en fait. À ce jour, Patrice est le seul fabricant français de pailles 100% écologiques avec une empreinte énergétique quasi nulle et du bambou naturel. C'est vrai qu'il y a une conscience à prendre. Il faut recycler ce produit, le laver. Avant, les pailles, qu'elles étaient en plastique ou en carton, on les prenait, on les jetait. Donc, il y a des mentalités à changer sur ce produit-là. Voilà pour toi. Yeah, super, merci. Et nous, on a nos pailles personnalisées. Merci, Patrice. D'ailleurs, j'aimerais bien la goûter dans un cocktail. Enfin, l'essayer. Merci, Patrice. Du sud-ouest, on passe donc au nord-est. Frontière naturelle entre l'Alsace et la Lorraine, le massif des Vosges peut être très différent que l'on soit à l'est ou à l'ouest. Deux reliefs, deux climats et même deux agricultures. Les Vosges, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Et pour nous présenter ces deux versants, nous avons forcément fait appel à deux guides. Claude le compteur d'un côté et Tristan le photographe de l'autre. A vous de choisir les Vosges que vous préférez. Soyez les bienvenus dans les Vosges, le massif aux deux visages. Frontière naturelle entre la Lorraine à l'ouest et l'Alsace à l'est, cette région de moyenne montagne marque une ligne de partage entre deux climats, deux reliefs et deux agricultures. Mais ceux qui y vivent lui voûtent une même passion. Côté Alsacien, nous allons partir à la rencontre de Tristan, pilote et photographe. Donc là, vous avez les trois châteaux qui émergent dans la mer de nuages. C'est vraiment le genre d'ambiance que je cherche le matin. Et côté Vosgiens, nous écouterons les récits de Claude Vanoni, conteur et humoriste qui a mis le massif au cœur de toute sa carrière. J'y suis né en 1935. Ça fait déjà un moment. Et puis, puis j'y reste. Puis j'y suis bien. Et notre voyage commence à l'aéroclub des Trois Frontières à Rixheim, à côté de Mulhouse. Voici Tristan. Il est photographe. Depuis 15 ans, il survole le massif des Vosges à bord de son bi-place. C'est une machine qui n'est pas très rapide, mais qui est particulièrement idéale pour la photo aérienne parce qu'on est vraiment pour des vitesses de vol et aussi aux alentours de 150 km heure, ce qui permet d'ouvrir la porte. Vous avez juste la bonne vitesse pour aller loin, pour faire la photo et revenir. Ce que j'ai essayé d'avoir, c'est toujours cette ambiance brumeuse. Il faut regarder les prévisions météo pour arriver à voir quand c'est que demain matin, tu auras la brume qui va bien. On va allonger Mulhouse et ensuite monter lentement vers le grand ballon qui est un des premiers sommets et via le grand ballon on va aller jusqu'au lac blanc et par le lac blanc on va commencer une remontée des crêtes et toute la route des crêtes jusqu'au grand ballon à nouveau et c'est principalement ici sur la route des crêtes le sommet que vous avez les plus beaux des paysages. En haut c'est la plénitude, c'est le détachement, c'est la vie. Moi j'affectionne particulièrement le sommet du Honec, un sommet cartesique en fait qui démarque l'Alsace de la Lorraine, c'est une frontière naturelle, il est très célèbre pour ces beaux levées de soleil et couches de soleil, pour les photographes c'est l'endroit où aller, surtout en hiver quand vous avez des couches de nuages bas, il faut être sûr que le Honec est dehors. Tristan a compilé ses plus beaux clichés des Vosges dans un album avec une immense part accordée au versant alsacien. Ne serait-il pas un peu chauvin ? Alsacien chauvin peut-être un peu mais quand même photographe quand même donc on va dire qu'il y a une belle lumière aux alentours de 16-17 heures dans les Vosges, côté Vosges on ne résiste pas d'aller voir ce qui se passe à la station de la Bresse par exemple, voir les sapins dans la neige fraîche, c'est un régal de pilote et de photographe. Prenons maintenant le col de la Schlourth pour nous engager sur l'autre versant. Nous quittons l'Alsace pour la Lorraine. Direction Gérard May. Nous avons rendez-vous avec Claude Vanoni, humoriste, conteur. Il a raconté les Vosges à travers ses spectacles. 14 disques dont 2 disques d'or, 4 Olympias et un surnom qui démontre que pour vivre ici, il ne faut pas être frileux. La baie de des Vosges, point de suspension, enfin découverte. Et voilà, et c'est pas une photomontage, on l'a réellement fait dans la neige, avec mes sabots dans la neige, j'avais l'assistante du photographe qui me donnait un manteau à chaque prise. On a bien rigolé, quoi. Face au lac de Gérard May, le plus grand des lacs du massif, Claude revendique un amour intact pour ses Vosges natales. Pendant plus de 60 ans, il les a mis en lumière en créant ce personnage de montagnard, rustique et moqueur. Faut rire les Parisiens, quand ils arrivent dans les Vosges l'hiver, faut qu'il y ait la neige partout, 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 sauf sur la route. Il neige le vendredi, ils sont là le dimanche. C'est comme les patates qui sortent de terre. T'as l'air d'orifor dans les 48 heures. Non, 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 6 mois de neige, 4 mois de pluie, le reste, c'est du mauvais temps. Le versant Vosgien est traditionnellement le plus enneigé. L'air chargé d'humidité se refroidit au contact du relief. Mais lorsqu'il redescend côté Alsacien, il se réchauffe grâce à l'effet de feune. Cet air plus doux est une aubaine pour le vignoble. De quoi alimenter une sympathique rivalité. Les Alsaciens, on se taquine un peu, forcément, oui. Le climat n'est pas le même. Ils ont de la vigne. À Gérard-Armé, la vigne, regardez. Vous seriez venus il y a 3 jours, on ne voyait pas l'herbe du tout. Donc la vigne ici, les arbres fruitiers ici, c'est quand même assez difficile à concevoir. Une solution toute simple suffit pourtant à rassembler les deux versants. La gastronomie. Cette fois, Claude a quitté ses sabots et sa peau de bête pour revêtir une veste de cuisinier. Il a rendez-vous avec Thierry Longo, le chef du Grand Hôtel de Gérard-Armé, pour une recette à base de minstère, un même fromage, mais deux noms différents. Avant, c'était le minstère côté alsacien, le jéromais côté vaugien. Alors c'est un fromage qui est fait au lait cru, avec de la vache vaugienne. Ici, c'est les gâteaux de pommes de terre. Donc il y a une couche, on concercle avec le lard, il y a une couche d'écrasé de pommes de terre. On les écrase avec un quart de leur poids en beurre, on rajoute un peu d'échalotes, un peu d'ail des ours et puis on remet en moule avec différentes couches de master blanc. Et le master, quand il va recuire derrière, il va fondre et il va se couler sur les pommes de terre. La gourmandise n'a pas de frontière, tout comme la neige tombée indifféremment des deux côtés du massif, le rendant uniformément blanc. Les Vosges n'ont eu qu'un seul et même visage. Ni frontière, ni limite à la gourmandise. On aime les deux versants, on découvre maintenant une espèce qui avait quasiment disparu, c'est le jipaète barbu, l'un des plus grands rapaces d'Europe. Dans le massif du Vercors, un couple aurait accueilli un ou des oeufs. Mystère pour l'instant, nos équipes de France 3 Régions ont mené l'enquête. Le Vercors dromois offre un panorama unique et abrite depuis quelques semaines un événement qui l'est tout autant une couvée de jipaètes barbues. Le rapace de 2,80 m d'envergure vient de pondre dans les cavités de cette montagne une reproduction en milieu naturel qui n'avait pas eu lieu depuis la fin du 19e siècle. C'est l'aboutissement d'un programme de réintroduction qui a démarré en 2010 sur ce site-là. Donc, c'est d'autant plus intéressant et c'est un programme qui a été initié dans un premier temps par le parc du Vercors. C'est l'histoire d'une réintroduction réussie opérée en 2010. Dans ces caisses en bois, un couple de jipaètes et l'espoir de les voir s'épanouir sous le climat montagnard du Vercors. Quelques années plus tard, l'idée de réimplanter le rapace dans les massifs français est une vraie réussite. C'est pour avoir ce continuum aussi entre les Alpes et les Pyrénées. Il faut savoir que dans les Pyrénées, il a toujours existé le jipaètes avec des effectifs très faibles. Mais on voulait justement faire le lien entre les Alpes et les Pyrénées. Et la Drôme et les Cévennes sont tout à fait sur ce chemin de liaison entre les Pyrénées et les Alpes. Mais les spécialistes ne crient pas tout à fait victoire. Une étape cruciale de l'éclosion de l'œuf doit intervenir dans les tout prochains jours. Si tout se passe bien, le jipaètes barbu pourra définitivement s'installer dans le Vercors et ainsi enrichir son écosystème. Et après cette histoire de couple, on va s'intéresser maintenant à une belle saga familiale. Et pour ce faire, on part en Bourgogne découvrir l'histoire des duchères posats. Depuis 15 générations, soit près de 400 ans, ils sont maçons de père en fils. Un métier au plus près des aléas climatiques. Météo à la carte vous présente cette incroyable histoire entre patrimoine et transmission. Chez nous, on raconte souvent cette histoire. 15 générations de maçons. On apprend, on se perfectionne et en 3e temps, on transmet. Voilà 400 ans que de père en fils, les duchères posats se transmettent les savoir-faire de la pierre. Bâtir au rythme des saisons, restaurer au gré de la météo et redonner vie aux édifices altérés par les intempéries. Ce serait même la plus ancienne famille de maçons tailleurs de pierres du monde. Voici Martial, 54 ans, 14e génération. Et Marian, 26 ans, 15e génération. Je n'ai pas du tout été obligé de choisir le métier de maçon. C'était vraiment par envie, par motivation. C'est vrai que quand il y a une histoire comme ça dans la famille, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Oui, puis tu avais un grand-père aussi qui savait raconter les histoires. Mon papa est décédé il y a 2 ans, sinon il y aurait eu 3 générations sur ce toit-là. Lui aussi, il a su transmettre je crois sa passion. Installé en Bourgogne depuis la fin du 19e siècle, les duchères posats trouvent leurs origines dans la Creuse. Autrefois, leurs ancêtres traversaient la France au printemps pour proposer leur service de maçonnerie et rentrer chez eux pour l'hiver. Il faut savoir qu'à cette époque, on ne pouvait pas se déplacer en France n'importe comment. Ils avaient besoin d'un passeport. En tombant sur ce passeport, on s'est aperçu qu'ils venaient de la Creuse. Mon père et mon grand-père sont partis dans la Creuse et ils sont arrivés dans un village qui s'appelle Cherpoza. Ils ont un village qui s'appelle Cherpoza, comme nous. Donc c'était le hameau d'où venait la famille. Comme ça, on a pu remonter jusqu'en 1590. Ça peut se voir qu'ils étaient toujours maçons de père en fils. Ça, c'est les carnets de contes de mes ancêtres. Pour moi, ça représente quand même beaucoup de choses. C'est de l'histoire, c'est l'histoire de ma famille et puis c'est l'histoire du métier de maçon. On n'ouvre pas ça aujourd'hui pour faire aller malin. Ça, c'est le quotidien dans mon bureau. C'est très intéressant de voir pour un ouvrage combien de temps il passait parce qu'en fait, le temps reste toujours le même. Parfois, ça peut être encore une référence aujourd'hui quand on fait des devis. En tout cas, tu t'aperçois que tout était bien payé. C'est bien écrit. Payé, payé. Aujourd'hui, nos artisans maîtrisent des techniques de construction vieilles de plusieurs siècles. Ils tenaient tout particulièrement à nous montrer un de leurs ouvrages. Une cave de vignerons sans armature fer pour un meilleur affinage du vin. C'est me montrer qu'on sait faire encore. Savoir, faire et le faire savoir. On a l'impression que cette cave a toujours existé, qu'elle est là depuis des siècles. En réalité, c'est un ouvrage quasiment neuf, mais fait dans les règles de l'art avec les méthodes anciennes. Aujourd'hui, il y a des ingénieurs, structures, qui imaginent que les pierres ne peuvent pas tenir comme ça toutes seules mais qu'il va falloir les mettre dans du béton armé. Non, non, ça tient. Ça ne coûte pas plus cher que de les faire avec des techniques modernes. Ça, il faut le savoir. Quand on reprend les écrits de mes ancêtres, finalement, on s'aperçoit qu'ils n'allaient pas moins vite que nous aujourd'hui avec les techniques modernes. Si cet ouvrage, on l'avait fait en béton, je ne sais pas si on aurait été plus vite. La pierre est bien sûr le matériau de prédilection du maçon. Un matériau vivant qui se patine avec la pluie, le vent et le soleil. Voilà, ça, c'est du chatillonnet. C'est un gros grain. C'est grâce à la mauvaise météo qu'on a du travail parce que c'est grâce à la météo que les bâtiments s'altèrent et qu'on est obligé de refaire des enduits, refaire les pierres qui gèlent. Nous voilà dans un musée à ciel ouvert. Ici, des pierres anciennes récupérées sur d'anciens monuments. On conserve la pierre parce qu'on est d'abord, on est très respectueux du patrimoine et on n'aime pas jeter. Et en plus, quand on a une pierre à changer dans un monument historique, on essaye de trouver la bonne couleur, le bon grain. La pierre qui a vécu, qui a eu une histoire sur un bâtiment, elle a un grain qui n'a pas la pierre neuve. C'est un challenge à travailler à la pierre. Chaque chantier est différent. Avec les beaux jours, la saison des chantiers reprend. La famille en a plusieurs en ce moment comme ce château du XIIIe siècle. Bonjour, bonjour. L'équipe de Martial restaure les intérieurs. La différence entre la rénovation et la restauration, souvent les gens ne savent pas trop. Quand on rénove, on prend un bâtiment et puis on va le rénover avec des matériaux contemporains. Quand on restaure, on redonne à un bâtiment son visage d'autrefois. L'architecture bourguignonne se caractérise par sa pierre calcaire, ses toitures en tuile vernissée, mais aussi ses couvertures en pierre dites de lave. C'est pas du tout de la lave volcanique, ça vient pas des volcans. On appelle ça lave parce que les carriers, en fait, ils soulevaient pour sortir les feuilles de pierre. Et donc, en patois bourguignon, on appelait ça lavé. Ça voulait dire lever. L'architecture, finalement, c'est souvent un fait de société. Alors, la couverture en lave arrive en Bourgogne au XVe siècle où la main d'œuvre coûte moins cher que le matériau. Ils ne peuvent plus s'acheter de la tuile, ils ne peuvent plus s'acheter de la terre cuite. Donc, en allant voir dans la forêt des pierres qui se délitent et puis ils se disent si on les empile les unes sur les autres, ça pourrait faire de la couverture et ça nous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter de la tuile. Martial a taillé ses pierres de lave pour refaire la toiture de l'église du village de Fissin où sa famille est établie depuis le XIXe siècle. C'est l'occasion d'enseigner à son fils les propriétés de la pierre de lave très gélives. Ici, on est sur des laves anciennes. Généralement, une pierre calcaire qui n'a pas gelé au bout de 50 ou voire 100 ans, c'est qu'elle ne gèlera plus jamais. Entre la taille et la pose, une personne doit faire à peu près un mètre carré par jour. Pour ce genre d'ouvrage, par exemple, il n'y a pas d'école. Maria, chez les compagnons, ils n'apprennent pas à faire la couverture en la parce que la couverture en la c'est vraiment régionale. Ça reste à savoir faire maison. On les pose comme ceci. Pas de mortier. Parce que s'il y avait du mortier, ça ferait capillarité, ça remontrait, c'est pas ça, non ? Bravo. Voilà, ça y est. Dans deux ans, Maria aura fini son apprentissage. Il pourra rejoindre son père dans l'entreprise familiale et écrire un nouveau chapitre de cette histoire vieille de 400 ans. Je suis content qu'il revienne un jour et qu'on puisse travailler ensemble, vivre un instant ma vie professionnelle avec mon fils. Après, moi, je me retirerai gentiment et puis, comme mon père l'a fait d'ailleurs, j'essaye de transmettre ces savoir-faire qui m'ont été transmis pour la pérennité. Et on enchaîne dans les Pyrénées-Orientales avec des légumes étonnants. Oui, c'est là-bas que nous avons suivi la récolte des mini-légumes. Alors, mini par leur taille, certes, mais maxi par leur goût et leur saveur. Ces bébés légumes sont les meilleurs, paraît-il. Leur culture demande un savoir-faire d'experts et ils doivent être préservés de tout incident météorologique, évidemment. Celui qui me touche beaucoup, vraiment, c'est l'aubergine, la mini-aubergine. Quand elle est vraiment menue comme ça, toute petite, on dirait vraiment un bébé quelque chose. Quand on voit comment c'est présenté, on dirait presque un bijou. C'est vrai que quand on les goûte, on est vraiment sur du bijou. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la haute couture du légume, la quintessence du goût, le prix d'excellence du maraîchage. Les mini-légumes de la famille Salle, cultivés dans les jardins Saint-Jacques aux portes de Perpignan, concentrent toutes les qualités. Leurs couleurs sont éclatantes, leur calibrage est millimétré et leur saveur incomparable. Pour connaître les secrets de fabrication de ces petits joyaux, il faut remonter le fil d'une très très longue histoire, celle de Jean, son fils Olivier et sa petite-fille Tamara. Alors les paysans, nous, depuis 1510, dans ce département, mon père est né dans ce qui est mon bureau aujourd'hui, ici. Moi-même, je suis né là et Olivier est né dans ce même lieu qui était une chambre. Dans ce pays de cocagne, que sont les Pyrénées-Orientales, toutes les conditions sont réunies pour faire du maraîchage. La terre argile aux limoneuses est d'excellente qualité. Le soleil brille 2500 heures par an, autant qu'à Barcelone, et les précipitations hivernales remplissent les nappes phréatiques. De quoi faire des légumes et même des mini-légumes, car c'est exactement la même chose. Là, on est sur une variété traditionnelle, mais récoltée jeune. Et donc, on a un petit légume, un bébé légume. Ce ne sont ni des produits nains ni des produits modifiés génétiquement. Le problème d'un produit comme une carotte qui reste naine, c'est qu'elle devient ligneuse avec du bois un petit peu dedans et donc, elle perd son croquance, la tendreté. Et le goût aussi. Le goût aussi, qui n'est pas le même. Qui vieillit. L'intérêt de ces produits-là, récoltés si jeunes, c'est que même pendant une période hivernale, eh bien, il y a un apport printanier dans l'assiette. Et donc, cette créativité, c'est comme quand on met un brin de fenouille sur un poisson, on ne regarde pas quelle est la saison. La saison est là, dans l'assiette. Le paysage est créé, là. Pour ces bébés légumes, il faut une pouponnière adaptée. Chaque légume pousse en pleine terre, sous serre, de manière à les protéger des soubresauts climatiques et les semis sont réglés avec une précision d'horloger. Si vous semez bien toutes vos graines à la même distance, vous allez améliorer la qualité de votre produit. Je dirais qu'on est au demi-centimètre. La récolte, elle se fait plus tôt le matin et en début d'après-midi quand le temps le permet. Pour une carotte, un navet ou un fenouil de taille identique tout au long de l'année, la serre elle-même est un bijou de technologie. On a une station météo sur le toit de la serre qui permet de mesurer en permanence tous les paramètres météo et qui va gérer en automatique les aérations. Les fenêtres s'ouvrent et se ferment en fonction de la météo, en fonction du temps, notamment des températures extérieures et la direction du vent. Un système identique va gérer exactement les apports en eau en fonction de la sécheresse de l'atmosphère. Ni trop, ni trop peu. La famille Sale est si fière de sa production qu'elle fait photographier ses légumes comme des top modèles. Les plus beaux clichés ont été présentés au Festival international de la photo culinaire. Mais leur vraie destination, c'est la cuisine. Voilà les mini-légumes qu'on a ramenés de chez Jean Sale à Perpignan. Une cuisine d'exception comme celle du chef étoilé Laurent Lemal à Belesta à une trentaine de kilomètres de Perpignan. L'avantage du mini-légume c'est que c'est beaucoup plus concentré en goût. Donc à nous vraiment de concentrer ses arômes dans la cuisson en vraiment respectant les mini-légumes. Et après du coup ça donne des parfums très authentiques. Donc on va montrer vraiment trois techniques relativement simples mais qui permettront de mettre en avant la cuisson des mini-légumes. La règle à respecter c'est le temps. Les légumes sont petits donc ils cuisent très vite. Premier exemple avec ces carottes glacées finement épluchées et saisies dans un peu d'huile et de beurre. La petite astuce on mettra juste en fait la hauteur de bouillon au niveau des carottes. C'est pile poil la bonne quantité en fait pour avoir des légumes qui sont croquants à point. Petite variante pour les poireaux que le chef va faire cuire dans une eau salée pendant deux minutes puis les recouvrir d'un peu d'huile d'olive et finit par les fumer dans un petit barbecue d'intérieur. L'idée des fumées c'est vraiment de leur amener un côté un peu viande et c'est le paradoxe en fait sur une assiette végétale c'est que le goût fumé en fait rappelle la viande. Donc les poireaux fumés ce sera notre viande aujourd'hui. Enfin le must du must les beignets de fleurs de courgettes. Pour récolter ce produit d'exception les maraîchers ne disposent que d'une heure au petit matin. Au-delà la fleur fane. Le chef en prend donc particulièrement soin. Quand il les enduit de pâte à beignets il semble réaliser un tableau de maître. On va badigeonner notre assiette de pâte à beignets. Donc on met une couche assez généreuse. On vient y coller à plat notre fleur de courgettes. Dessus on vient rebadigeonner de la pâte à beignets généreusement. En les plongeant délicatement dans une huile bouillante le beignet va prendre une coloration qui lui donnera des allures de feuilles d'automne. Si on parle de mini légumes on peut aussi évoquer un maxi prix une dizaine d'euros pour une barquette de 30 carottes. Mais il n'est pas question de les consommer comme des légumes traditionnels. Ils seront d'abord là pour sublimer vos plus élégantes recettes. On l'a dit en début de sujet de véritables bijoux. Allez avant de tout savoir du temps des 9 prochains jours on vous sert le dessert breton par excellence. Le traditionnel phare un flanc pruneau simple, économique inratable et inimitable. Le dessert parfait pour régaler toute la famille. Le phare breton préparé par les enfants. Vous ne voulez pas goûter ? Allez, je vous en coupe une petite part. C'est trop bon. Ça y est, le printemps est là et avec lui le premier phare breton dégusté en terrasse sous le soleil de Martigny-Ferchaud un village à 40 minutes de Rennes. Un dessert tout simple un vrai jeu d'enfant. D'ailleurs ce sont eux qui ont mis la main à la pâte. Moi, j'ai cassé les oeufs. Moi, j'ai pesé. J'ai un tout petit peu mélangé. J'ai mélangé aussi. J'ai mélangé. Qui a versé, qui a mis les pruneaux ? C'est moi. Particularité de cette recette, la plupart des ingrédients viennent de la ferme de Claude. Cet ancien cadre dans le marketing a tout plaqué pour rejoindre son mari Olivier. Oubliez les powerpoints, les escarpins et les dîners d'affaires. Désormais, la journée commence à 6h30 du matin à la traite. En ce moment, on traite une cinquantaine de vaches à peu près. Je bossais dans une agence de pub rennaise et voilà, les enfants sont arrivés. Et puis aussi, j'avais un mari qui était dans un milieu terre à terre et moi, j'étais un peu perché dans un truc un peu virtuel. À un moment, on ne se retrouvait plus. J'avais besoin d'être dans le concret. Bon, là, j'en ai du concret, c'est vrai. J'ai arrêté mon job, j'ai passé un CAP de maçon et je me suis perfectionnée ensuite dans les enduits de chambre. Et puis, c'est comme ça qu'en revenant à la ferme, j'ai eu l'envie de refaire des bâtisses pour avoir le gîte. C'est mon deuxième métier, l'hébergement aux gîtes. Donc, on a trois gîtes. Ici, vous êtes dans l'originel puisque c'est le premier qu'on a mis en route. C'est une ancienne porcherie qu'on a restaurée en 2016. C'est plutôt les gîtes qui m'intéressent que la ferme à proprement parler. J'y participe pour les travaux d'astreinte mais mon trip, c'est vraiment et l'aménagement et l'accueil des gens. Et notamment, l'accueil des enfants. Entre les siens et ceux des clients des gîtes, Claude s'est trouvé une brigade de choc pour cuisiner. Je m'appelle Pablo et j'ai 9 ans. Je m'appelle Adèle et j'ai 7 ans. Je m'appelle Thomas et j'ai 6 ans. Je m'appelle Paul et j'ai 10 ans. Vous savez avec quoi on fait du pain breton ? Non. Il nous faut 200 g de sucre qui va peser... 194. Là, tu vas doucement. Des petites et petites. Alors, maintenant, on va casser les oeufs. Adèle, à ton tour. Combien d'oeufs il nous faut ? Il nous faut 6 oeufs. Oh ! Maintenant, il faut batte. Et ça doit devenir blanc. Je veux faire. La ferme de Claude et Olivier, c'est le paradis des enfants et c'est une école en pleine nature. Ici, on apprend que dès que les jours rallongent et que les températures extérieures sont plus clémentes, les poules accélèrent le rythme de la ponte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, maintenant, on va. On découvre aussi que les vaches réinvestissent les champs dès que les beaux jours sont de retour. L'occasion de se faire une petite leçon de vie campagnarde. Elles sont pas belles, les vaches ? Même si elles sont plus aussi sales qu'un cochon. Oh, elles sont bien quand même. Elles sont sales comme toi. Tu sais qu'un cochon, c'est pas sale. Tout à fait, Thomas. Tout à fait. C'est pour se protéger. Oui, c'est comme une crâne solaire. Et on apprend également que le lait, ça ne se trouve pas que dans les briques en carton. Et même le chat veut y tromper ses moustaches. Il est en train. C'est un peu de règle. C'est bon, maman, on a les oeufs et les oeufs. Pendant que sa touille a tour de rôle, petite leçon d'histoire. Le phare, F-A-R, signifie blé ou froment en breton. Ce n'était au départ qu'une bouillie de blé. Les familles les plus riches y ont ajouté du lait et des oeufs et enfin les pruneaux séchés, très prisés des marins car ils se conservaient longtemps. Alors maintenant, il nous faut de la farine. 200 grammes de farine. Alors là, tu y vas mollo. Et bien voilà. 206. Tiens Thomas, tu vas verser ça dans la préparation ici. Pablo, tu vas tourner mais délicatement cette fois pour qu'il n'y ait pas de grumeaux à se former. C'est bon ? Attends, parce qu'il y a des grumeaux qui vont commencer à se former. Voilà, notre pâte, elle est bien blanche, bien claire. Alors, Paul, tu vas verser le lait. Paul verse le lait progressivement. Une fois que la pâte est prête, Adèle va beurrer un moule et Pablo va le tapisser de pruneaux dénoyautés. Et c'est le bouquet final. Tu verses la pâte. Tout le monde aura participé à son rythme. Pour la cuisson, c'est l'affaire de Claude. Donc, un quart d'heure à 240 degrés et ensuite, environ trois quarts d'heure mais en surveillant à la fin à 200 degrés et on pourra le consommer froid ou tiède et ce sera délicieux. Le phare breton, facile à faire avec vos enfants, sera encore meilleur quand vous le dégusterez sur la terrasse de Claude et Olivier. Ils n'attendent plus que vous. Et puis, la réalisation collective, c'est sympathique aussi. Il est 13h44 que nous réservent les derniers jours de mars et les premiers d'avril. Neuf jours de prévision, c'est évidemment dans notre journal du temps. Est-ce que cette deuxième semaine de printemps sera à la hauteur de la première ? Non, pas du tout. On a une dégradation qui s'amorce. C'était attendu. C'est vrai qu'on avait une véritable anomalie de température au cours de ces derniers jours et durant ce week-end avec souvent des valeurs qui étaient supérieures de 10 degrés par rapport au normal de saison. Ce qui est absolument remarquable ce matin encore et aujourd'hui, c'est l'amplitude de température. Reims, par exemple, en Champagne, ce matin, on avait des gelées avec moins 0,6. Et cet après-midi, dans la capitale champenoise, on attend pas moins de 22 degrés. Grande douceur qui devrait s'atténuer au cours de cette semaine avec une baisse des températures et l'arrivée des nuages. Les premiers sont déjà là. Regardez l'animation satellite avec un voile nuageux qui s'installe progressivement sur les régions de l'ouest. Le soleil l'emporte encore sur bon nombre de régions. Mais c'est vrai qu'on a ce flux avec ces nuages d'altitude qui envahissent le ciel. Nuages un peu plus sombres, un peu plus encombrants très certainement sur les régions de l'ouest et sur la Bretagne pour cet après-midi. Tandis qu'ailleurs, c'est le soleil qui l'emporte. Vous le voyez. Une France partagée en deux, c'est probable pour cet après-midi. La prévision, la voici. Avec le soleil qui vous allez retrouver des frontières avec la Belgique et l'Allemagne jusqu'à la Méditerranée. Sur l'est, là, du grand soleil, simplement quelques cumulus de beau temps. Tandis que sur l'ouest, là, on va retrouver un voile nuageux, alors assez discret dans un premier temps, sans doute un petit peu plus dense en bordure des côtes atlantiques et puis des nuages qui seront un peu plus menaçants. Vous le voyez sur les régions de l'ouest avec les premières gouttes de pluie qui devraient arriver dans le courant de l'après-midi. Tout à l'heure, là, en fin de matinée et sur le coup de midi, on avait déjà les premières gouttes de pluie sur le sud-ouest de l'Angleterre, sur la Cornouaille. On va retrouver ces quelques pluies, vous le voyez, de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à la pointe Finistère pour cet après-midi. Une ambiance voilée sur l'ouest, on va prendre connaissance du temps qu'il fait chez vous et chez vous, c'est chez Nadia. Nadia est en Corse, à Bastia, précisément, Haute-Corse, avec un ciel, un temps bien ensoleillé, vous le voyez, mais on a ce temps qui est très légèrement brumeux avec, là, ce matin, le soleil qui va percer sans problème pour cet après-midi. Situation calme et sans vent. Température pour Bastia cet après-midi, on devrait être à 19 degrés. C'est également au-dessus des températures habituelles pour la saison. Merci à vous, Nadia. C'est un petit peu doré, c'est le retour du sable ? Oui, il y a un peu de sable qui revient, il y a à nouveau un nuage de sable qui s'est envolé du Sahara et donc tout ça est en altitude, ça colore un petit peu le ciel, cela dit, l'épisode est nettement moindre que celui qu'on a connu il y a deux semaines maintenant mais on a toujours ces petites particules extrêmement fines qui circulent en altitude ce qui peut donner cette teintre légèrement jaune. Ok, moi je l'ai bien fait de ne pas laver ma voiture. On retrouve Monique maintenant, Monique est sur le Puy-de-Dôme. Regardez cette petite vidéo qu'elle nous a envoyée, elle a profité donc de ce temps clément pour immortaliser les prouesses des uns et des autres. Oui, alors on a un temps légèrement brumeux, on en profite, les parapentistes en profitent, ce sont des conditions idéales puisque là, ils profitent forcément des thermiques et des courants ascensionnels avec des températures qui remontent par effet diurne avec cette grande douceur. Résultat, eh bien là, dans ces cas-là, on peut voler pas mal de temps et puis prendre pas mal de pompes comme on dit en parapente. La température sur Clermont-Ferrand devrait être aux alentours des 22 degrés, c'est 10 degrés au-dessus des normales facilement. Merci à vous Monique pour ces belles images du Puy-de-Dôme, température sur l'ensemble du territoire. Les voici, avec des valeurs très douces, vous voyez jusqu'à 23 degrés attendus à Strasbourg, même température à Grenoble, Montélimar ou encore pour la capitale. Temps un peu moins doux, vous le voyez, près de la Manche, 17 degrés cet après-midi à Avranches, 19 ce sera à Lille, les 23 degrés également pour la Côte-Bas les nuages plus présents vous le voyez sur les régions de l'ouest, alors sans précipitation mais beaucoup de stratus demain matin de la Bretagne jusqu'à l'estuère de la Loire. Les pluies, elles concerneront, vous le voyez, les régions allant de la presse-cibe du Cotentin jusqu'aux collines de l'Artois, ce seront des pluies qui seront plus faibles, plus épisodiques à l'avant comme vous le constatez. Toujours le vent, le vent de secteur sud qui pourra apporter ces petites poussières. Voici l'évolution pour demain après-midi avec le système qui va se déplacer, se réactiver surtout, il y aura un fort contraste thermique. Résultat, les averses vont se déclencher. Elles pourraient prendre un caractère orageux dans la partie nord avec des averses au programme, averses qui s'étendront du bassin parisien jusqu'aux Pyrénées et puis le retour de la neige sur la barrière pyrénéenne avec les premiers flocons à compter de 2000 mètres d'altitude. Et puis sur l'ouest, on a cette petite bande du Perche jusqu'à la Vendée où les éclaircies seront présentes. Voile nuageux et un temps plutôt clément encore sur le flanc est. Voici les températures pour demain matin avec au réveil des valeurs qui vont légèrement remonter. Pas de crâne de gelée. 10 degrés tout de même pour Besançon. 5, ce sera à Mulhouse jusqu'à 10 degrés également pour le bassin d'Arcachon. 12, la maximale nationale pour le littoral basque et puis dans le courant de l'après-midi de demain au programme des températures qui commenceront à baisser surtout sur les régions de l'ouest puisqu'à l'est, vous le voyez, même si ça fléchira d'un à deux degrés, on retrouvera quand même du 21 degrés pour l'agglomération strasbourgeoise ou encore celle de Grenoble. En revanche, entre 14 et 16 degrés Atlantique, 15 à 16, vous le voyez, d'Aurillac jusqu'à Perpignan et 16 degrés également du côté de Nice. Quel temps pour la journée de mercredi avec une météo qui sera bien chargée comme vous le constatez. La neige sera de la partie 1500 mètres, ça baissera bien la limite plus neige sur les Pyrénées, 1800 sur les Alpes, activité orageuse à craindre localement sur la Corse et puis ailleurs, régime d'averse, une météo qui sera un peu plus clémente avec les vents de secteur nord-est près des côtes de la Manche avec là le soleil qui fera de belles apparitions, quelques ondées du Morvan jusqu'au golfe de Gascogne. Voici les températures de mercredi matin avec au réveil des valeurs qui vont baisser, 5 à 8, 9 degrés pour la moitié nord, entre 6 et 12 encore pour celles de la moitié sud et puis mercredi après-midi au programme des températures qui vont baisser au nord comme au sud. On sait, on passera sous la barre des 20 degrés sur l'ensemble du territoire, on n'en sera pas loin du côté de Marseille avec 19 au thermomètre, entre 13 et 16 degrés sur la façade atlantique, un petit 10 degrés à prévoir du côté de Saint-Lô tout comme pour le plateau Lorrain. La suite de la semaine, les journées de jeudi, de vendredi, l'agitation toujours au rendez-vous dans le ciel pour la journée de jeudi, vous le voyez, avec le corps de la perturbation qui donnera de la pluie mais qui donnera également de la neige, la neige qui tombera à basse altitude à 1000 m sur les Pyrénées, le massif central, 1400 m sur le relief alpin et puis parfois une crainte de grêle, de grésil le long des côtes de la Manche au cours de cette journée de jeudi. Beaucoup d'humidité entre les deux, quelques éclaircies encore discrètes en Méditerranée. Pour la journée de vendredi, on va retrouver ces chutes de neige qui vont se produire en montagne, vous le voyez, sur le flanc est, ça tombera à basse altitude, la limite plus neige reste encore à évaluer et puis à l'arrière, le ciel de traîne avec les vents, le secteur nord-nord-est, tout cela rafraîchira la masse d'air avec 8 en moyenne au meilleur de la journée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, là pour cet après-midi, on est plutôt dans les 18 à 20, 21 degrés et puis sur la moitié sud, 11 degrés pas plus pour commencer ce mois d'avril et ce n'est pas un poisson promis. Voilà, donc sacré changement de programme. Qu'est-ce que ça donne pour le week-end, Laurent ? Le temps pour la journée de samedi où on les éclaircit de retour mais ça restera encore bien accroché sur le relief alpin ou encore la Corse avec de la pluie ou encore de la neige. Giboulets de neige sur les Pyrénées, quelques ondes près de la Manche et puis ailleurs, vous le voyez, nuages éclaircis, elles ternent rond. Température, peu de changement, 9, 10 degrés, on sera un peu en dessous des valeurs de saison pour la journée de dimanche. On va retrouver une météo très encombrée, vous le voyez, près de la Manche ou encore de la Franche-Comté jusqu'à la Côte d'Azur. La Corse également avec quelques giboulets de neige dès les premiers reliefs. Le vent, Mistral, Tramontane, rendez-vous en Méditerranée. Résultat, bien le soleil de retour. Ailleurs, nuages et éclaircis pour cette météo dominicale. La semaine prochaine, regardez ce qui est prévu avec une météo, une France coupée en deux. Les averses avec un temps très chargé au nord d'une ligne allant de Bordeaux jusqu'à Lyon. Là, on va retrouver un temps souvent menaçant avec de brèves éclaircies. Éclaircies plus larges étant plus secs pour les régions de la moitié sud avec toujours au rendez-vous le Mistral et la Tramontane. Et puis l'évolution à 8 et 9 jours la journée de mardi. On va retrouver cette France coupée en deux. Les ondées un peu plus sur les régions de la moitié nord mais les températures repartiront à la hausse très au nord, 15 au sud. On sera à peu près dans les normes de saison 14-16 degrés pour la journée de mercredi avec toujours sur les deux tiers nord cette fois-ci. Eh bien ce temps qui sera chargé avec des averses au programme les plus belles éclaircies pour la moitié sud. L'Ephémérie, nous sommes aujourd'hui de lundi 28 mars. Nous allons gagner 4 minutes et nous fêtons 5 en 30. Et on se donne rendez-vous bien sûr demain dès 12h55 et en direct. Très bonne journée à tous sur France 3. A demain.